Coucou! Mais je pense que chéri, ils se sont ennuyés encore de nous. Oh, bonjour! Enfin, on vous retrouve! Ben oui, on vous retrouve. On sait ce que vous en savez. C'est un petit peu de ma faute. On est désolés. C'est que depuis au moins 7 jours, là, maintenant, j'ai des grosses, grosses douleurs. Puis aujourd'hui, c'est calmé, ça fait qu'on a pu faire la vidéo. Donc, on n'a pas pu faire la vidéo le samedi dernier. On est vraiment désolés. Ben, il n'y a pas que ça, il y a aussi... Moi, j'ai été épuisé par le travail parce qu'on a eu énormément de tournages. On tournait donc les vidéos, les courants vidéo de Pastel Sec pour la formation de la peinture C'est Facile qui seront donnés par Linda Boyd. Ça, c'est quelque chose, il y en a beaucoup qui attendent, hein? Et c'est des heures et des heures, des journées de 12, 13 heures debout à faire des tournages. Alors, ça m'a épuisé aussi, donc c'est pour ça. Tellement qu'il y a eu aussi son air sciatique qui a fait mal. J'ai dit, tu comprends comment est-ce que je souffre? J'ai eu moi aussi une sciatique. Ça a commencé à baisser un petit peu aujourd'hui. Ben là, moi, j'ai été passer mon IRM. Je devrais avoir seulement le 27 octobre pour savoir qu'est-ce que j'ai en fait. Et oui, donc voilà. Bon, là, on est là. Maintenant, on est là. On est en forme et on est en forme. Et vous aussi, j'espère. Ben oui. Et puis, donc, nous allons faire cette vidéo de réponses à vos questions. Il y en a beaucoup, il y en a combien? Il y en a 22. Il y en a beaucoup. Alors, je vais essayer d'être bref dans les réponses pour ne pas que ça dure deux heures. Ben, ça va faire des deux samedis. Deux dans un que vous avez. Ben voilà. Sauf que c'est surtout les questions qui étaient prévues samedi dernier. Oui, c'est ça. Fait que les autres questions que vous allez poser cette semaine, ça va aller l'autre samedi. Oui, donc on remonte à des vidéos d'il y a deux semaines. Oui, oui. La première chose, la première chose, je tiens à vous rappeler. Et je vais vous donner des explications là-dessus que... Alors, dans la vidéo, en dessous de la vidéo, dans la description, je remets le lien pour obtenir le fameux nouveau cours gratuit, la peinture de paysages faciles en peinture à l'huile et en peinture acrylique. C'est un cours qui dure six jours. Donc, vous recevez un email par jour pendant six jours. La surprise, je vous la dévoile, c'est qu'un septième et un huitième jour, vous recevez encore deux autres emails avec des cadeaux. L'important, alors me poser la question. J'ai reçu ce... Je me suis inscrit, j'ai commencé à recevoir mes cours, mais je n'ai pas le temps de faire de la peinture maintenant. Est-ce que je pourrais les voir plus tard? Oui, vous pourrez aller les voir et les revoir autant que vous voulez. C'est illimité, mais conservez les liens. Conservez les liens pour aller les voir. Deuxième chose, ça peut arriver que vous recevez le premier email, le deuxième, puis le troisième, le quatrième, vous ne l'avez pas reçu, puis vous recevez le cinquième. Parce qu'attention, ça tombe dans vos spams. Ça peut arriver que ça tombe dans les spams. Donc, si vous manque un email pour une des journées, des six journées, sept et huit journées de ces cadeaux-là, allez voir dans vos spams si des fois, il ne se trouverait pas des emails qui sont tombés là. Et donc, ça vous apportera ce qui vous manque. Donc, l'autre chose aussi, c'est qu'en dessous, au bas de page de chaque cours, parce que chaque jour, vous recevez un lien pour aller sur une page avec plusieurs vidéos. Mais en dessous de la dernière vidéo, à partir du jour 2, vous allez avoir les liens pour les journées précédentes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir cliquer dessus pour aller voir le jour 1 si des fois, vous n'avez pas reçu le jour 1. Parce que vous êtes arrivé au jour 6, vous avez les liens en dessous pour le jour 5, 4, 3, 2 et 1. Donc, vous pouvez retourner en arrière, pas besoin de vous écrire pour dire, ah, j'ai ma vidéo du jour 6, mais je n'ai pas reçu celle du jour 3. Allez voir en dessous, ça se trouve là. Vous allez avoir les liens. Donc, vraiment, tout est fait pour essayer de vous faciliter de retrouver tous ces cours-là si des fois, ça tombe dans les spams ou autre. C'est ça. C'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. OK. Puis, on va commencer par un tableau. L'énigme. Et il faut dire que c'est la dernière énigme qu'on va faire. Du moins, de ce genre. De ce genre. Mais, on va chercher, moi, puis René, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais, vous pouvez aussi nous offrir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous divertir, pour vous amuser pendant nos vidéos? Pas danser, là. Non, non, non. Par rapport à la peinture, à l'art, au dessin. Donnez-nous, on est prêts, donnez-nous des idées pour les prochaines vidéos de YouTube. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut intégrer pour différencier. Qu'est-ce qui serait amusant, des petites questions, quiz ou autre. Pourquoi? OK. On attend ça de vous. Une petite leçon, un petit devoir. Voilà. Ah oui. On répond aux questions? Non. Non, non. L'énigme. Ben oui. Qui a peint, ben ça, c'est une partie du tableau qu'on vous montre ici. Qui a peint le tableau dont est extraite cette petite image? Qui a peint ce tableau? Moi, je suis ça. Toi, tu le sais? Ben oui. Moi aussi, je le sais. Et même, je l'ai peint. T'as peint aussi. Je l'ai peint. Je l'ai reproduit. T'as reproduit ce tableau-là. Que je vais vous montrer à la fin. À la fin de cette vidéo, on va vous donner la solution. On va vous le montrer. Mais je suis sûr qu'il y en a qui le savent déjà. Ah oui. Et oui. OK. On va commencer par une question. Parce que là, il y en a beaucoup. La question de... Samia. Ben bonjour, Samia. Bonjour, Samia. C'est un petit peu long, mais c'est correct. Elle dit, « Bonjour. D'abord, merci pour vos explications qui m'offrent une aide sur la façon de mieux restituer un arbre en trois dimensions. » Ça, c'est le samedi, le 28 mai. OK? À savoir, une première couche floutée d'une couleur médiane et ensuite la part de trois couleurs, clair, médiane, médiane, excuse, et sombre pour représenter les ongles et lumières. Diriez-vous que vous feriez de la même façon dans le cas de l'aquarelle, pour laquelle il faut apporter les couleurs du plus clair au plus foncé? Dans ce cas, la première couche floutée doit-elle de toute façon être la plus claire. Par ailleurs, concernant le sujet de la composition que vous abordez aussi, je vous avais demandé, avec d'autres aussi, il y a quelques mois, si vous pouviez le préciser avec des exemples concrets dans les différences de choix de composition générant des ressentis aussi différents. Faute d'avoir pu trouver un ancien webinaire, parce que quand on a fait des webinaires, je vous avais demandé le lien. Vous avez indiqué que le prochain webinaire sera consacré sur ce thème. L'auriez-vous simplement oublié ou ne pouvez-vous plus le réaliser? Merci de votre précision. Bon, là, nous avons trois ou quatre questions. On va commencer par la première. Alors, au niveau de la progression dans un tableau, comme on a vu ici, j'avais commencé d'abord avec l'apport des trois couleurs, clair, médian et sombre, pour représenter les ombres et lumières. En aquarelle, oui, c'est certain qu'on va toujours travailler du plus pâle au plus foncé. Et effectivement, on a des flous à faire et des nettetés. C'est très bien l'aquarelle. C'est un beau médium pour faire ce genre de travail là où les premières couches, on va les mettre bien sûr plus pâles et on va travailler dans le mouillé, sur un papier mouillé pour avoir des flous. Et après ça, on va pouvoir revenir de plus en plus foncé, mais aussi de plus en plus net sur un papier qui est de moins en moins mouillé, parce qu'on peut travailler sur du mouillé, du semi-mouillé, puis du sec. Mais si à la fin de mon aquarelle, j'ai besoin d'avoir des lumières saillantes, fortes, qui ne soient pas floues, ça peut poser un problème si on a travaillé comme ça sans y penser auparavant. Donc il va falloir soit mettre une gomme de réserve, soit peut-être selon le cas des fois simplement gratter un petit peu le papier avec une lame pour faire apparaître en mettant des petites lumières sur des branches, ça fonctionne aussi. Mais il faut penser à tout ça avant de commencer à peindre et se faire un plan et savoir par quoi je commence, qu'est-ce que je fais après, puis après, puis après, de manière à savoir où on s'en va et avoir tout prévu jusqu'aux lumières les plus fortes et les plus pâles qu'on va retrouver, qu'on va être obligé parfois de faire à la fin du tableau aussi. Il y a aussi la possibilité à la fin d'incorporer par exemple un petit peu de gouache blanche pour faire apparaître des lumières sur l'aquarelle, ça se fait aussi. Mais oui, c'est très spécial l'aquarelle pour ça. Le sujet, on parle de la composition, c'est ça ? Oui, alors la composition, est-ce qu'on peut faire une vidéo, un cours sur la composition qui va nous permettre de vous parler du ressenti qu'on va avoir en fonction de telle ou telle composition ? Oui, ça se fait effectivement, c'est surtout d'ailleurs avec les lignes de force surtout et ça peut être long et compliqué. Un webinaire, j'aimerais ça le faire là-dessus, oui, pourquoi pas le prochain, mais quand, je ne sais pas parce que là, dans notre activité, on n'a pas eu le temps de faire d'autres webinaires d'une part. D'autre part, on a commencé à faire des lancements, des nouveaux lancements de cours. On a commencé ça, je pense, au mois de mars. Ça nous s'est occupé. On fait deux lancements par mois, on ne sait pas ce que ça nous tient occupé, mais c'est différent. Alors, je vous explique un petit peu c'est quoi les lancements. On a arrêté, vous vous rappelez, on a arrêté notre catalogue dans lequel on pouvait vous vendre des formations comme par exemple peindre à la manière 2, la peinture au couteau, etc. Des formations qui étaient quand même assez grosses, dans lesquelles il y avait peut-être 20, 30 ou 40 heures de cours et ça faisait un prix bien sûr assez élevé. Et on a remplacé ça, on a complètement supprimé notre catalogue pour le remplacer par des cours qui sont vendus à l'unité, des cours de 2 heures, 3 heures, à un prix beaucoup moins élevé parce qu'on s'est aperçu que, parce qu'on peut voir si vous suivez les cours ou non, on peut le voir. Donc, on s'est aperçu que la progression n'atteignait jamais 100%, c'est-à-dire que les gens regardaient seulement 20% de ces formations qu'ils avaient achetées par exemple. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le temps, on a d'autres occupations, la peinture c'est bien, mais c'est une priorité dans nos activités loisirs peut-être, mais pas une priorité dans notre vie. Il y a les enfants, le travail, beaucoup de choses. Donc, on a voulu essayer de se rapprocher de vous dans ce sens-là où maintenant on préfère vous vendre des petits cours, des petites formations, 3 heures, 4 heures maximum, moins cher, et comme ça vous gaspillez moins votre argent. C'est un peu ça la base, le principe. Donc, nous faisons ces lancements, un lancement toutes les deux semaines d'un cours, mais ce cours est extrait de la formation à la peinture, c'est facile. Peut-être que ces cours sont extraits aussi de formations que vous avez achetées avant pour certaines personnes. Donc, si ce cours, vous l'avez dans la formation parce que vous êtes abonné, ou que vous l'avez déjà obtenu dans une formation, mettons, je ne sais pas, vous peindre à la manière 2, vous avez tous les cours peindre à la manière de monnaie, il y en a deux, et si on a fait un lancement peindre à la manière de monnaie qui était, je ne me rappelle plus en tout cas, oui, la main de porte, on ne vous a pas envoyé l'email pour profiter de ce lancement. Non. Parce qu'on ne veut pas vous déranger, vous l'avez déjà ce cours. Vous voyez ? Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui ne s'en aperçoivent pas, mais on travaille très fort en arrière. Il faut comprendre aussi que si on fait un lancement toutes les deux semaines, et qu'en plus de ça, on fait un webinaire, on va vous envoyer des e-mails pour vous inscrire au webinaire, puis après, au webinaire, on fait toujours un cadeau, donc vous allez recevoir votre e-mail de ce cadeau-là, puis il va être répété 3, 4, 5 fois, parce qu'on vous donne un temps pour l'acheter, tout ça. Après, on ferme, la vente va être fermée. Vous comprenez ? Tout ça, ça fait beaucoup d'e-mails. On ne veut pas non plus devenir des spammers et vous envoyer ça... Les envahir non plus, on ne veut pas vous envahir... Moi, personnellement, je suis inscrit à des... À plusieurs choses. Des sites Internet ou des newsletters ou autres, ou à des gens comme ça qui m'envoient un e-mail par jour. Un e-mail par jour, tous les jours que je le reçois, ça va être un article, une astuce, et puis, hop, à un moment donné, ils veulent vendre une formation, c'est correct, mais j'en reçois, je pense que j'en ai 3. 3 personnes auxquelles je suis abonné, qui m'envoient un e-mail par jour. Et c'est vrai que je regarde un peu le titre, et je dis, ah oui, ça, ça va m'intéresser, je le garde et je vais le lire plus tard. Mais souvent, je dis, ah ben, le titre, non. Je ne le lis pas, je le supprime l'e-mail, je recevrai un autre. Moi, ça ne me dérange pas d'en recevoir un par jour de ces personnes-là, parce que je ne les regarde pas tous. Je le vois, puis j'enlève. Mais il y a des personnes que ça dérange. Oui, mais de toute façon, si vous vous inscrivez à quelque chose, c'est parce que vous voulez recevoir quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Parce qu'on ne va pas aller vous donner des... Ben, qu'est-ce qu'on parlait tantôt? On n'ira pas vous donner ça si vous n'êtes pas inscrit, là. Ah oui, non, c'est ça. C'est sûr que, bon, pour un webinaire, effectivement, on envoie l'e-mail pour vous inscrire, et vous pouvez vous inscrire aussi. C'est ça. Honnêtement, je vous dis, regarde, on n'a pas fait la vidéo de samedi passé, parce qu'on est sur-suroccupé. Aussi, moi, j'ai vraiment manqué de temps et la fatigue a été vraiment intense, très intense. Et là, avec tous ces tournages que nous avons commencé, on a aussi les montages derrière. Ça va être très gros. Je n'ai pas fini, moi. Très, très gros, oui, oui, oui. Donc, on s'excuse si on n'a pas fait d'autres webinaires depuis, là, mais là, on n'a pas pu. Physiquement, on n'a pas pu. C'est sûr qu'on va en faire d'autres, mais on ne sait pas quand. Oui, parce que... Peut-être... Peut-être. Vers le mois de septembre. Non, on ne sait pas, on ne sait pas. On est trop vieux, de toute façon. Oui, pas pour toi. On est rendu trop vieux. OK. As-tu tout répondu à Samia? Bien, je pense que oui. Oui, c'est ça. Fait qu'on va continuer avec Patricia. Bonjour, Patricia. OK. Bonjour, René et Linda. Bon retour. Merci. Vous avez une belle couleur. Ah oui, OK, merci. Là, on a commencé à la perdre. Oui, un petit peu. Mais moi, je triche, je m'en vais au salon de bronzage. Par contre, on a une nappe avec des belles couleurs. Ah oui, et puis ça, là. Ça, ça vient du Mexique. Souvenir du Mexique. Vraiment un souvenir. Ça, c'est aussi, ça vient du Mexique. C'est très, très beau. C'est en terre cuite, je pense. Non, non, c'est de la résine. Ah, de la résine. Oui. C'est bon. OK. Je m'appelle Patricia et j'aurais une bonne question qui m'a préoccupe. Oui, on va répondre. Je commence à l'eau des néphières de monnaie, de la formation peindre à la manière de. Je remarque qu'il y a beaucoup de cobalt dans la palette de couleurs. Oui. J'entends parler d'avertissement pour la santé. C'est toxique, etc. J'ai déjà tous mes tubes en main. Déjà, ma pièce bien ventilée avec fenêtre et porte ouverte. En plus, j'ai mon gros ventilateur sur pied. Comment puis-je me protéger de plus? Point d'interrogation. Je veux tellement réaliser ce tableau. Merci beaucoup. Oui, alors, regardez, d'abord, la première chose à faire, c'est de regarder la composition de votre tube de cobalt. Si vous voyez marqué nuance de cobalt pour le bleu ou cobalt hue, H-U-E, sachez que ce n'est pas du vrai cobalt. C'est une imitation faite par d'autres pigments et à ce moment-là, vous n'avez plus ce risque-là parce que ce n'est plus du cobalt. Le cobalt, c'est un cancérigène, donc les cadmiums et les cobalts sont cancérigènes, on le sait. Voilà, donc si c'est une imitation, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger, tout simplement. Maintenant, si c'est le vrai cobalt, vu que c'est de la peinture, le cobalt n'est pas volatile, c'est de la peinture, c'est une pâte. Mettez pas les doigts dans la bouche, évitez de toucher cette peinture-là avec vos doigts, mettez des gants, mettez pas les pinceaux dans la bouche. Oui. J'en vois des fois quand ils peinent, disons... Un pinceau puis il contient avec l'autre. Deux dans la bouche, un ici entre chaque droit, un autre là. Ça, c'était à l'atelier, il y en avait beaucoup. Non, non, on n'a pas besoin de tant de pinceaux que ça, puis posez-les sur la table. Puis pour ventiler, je pense qu'elle fait la bonne chose. Oui, ventiler, c'est toujours bon parce qu'il y a ne serait-ce que déjà le diluant à peinture, si vous êtes en peinture à l'huile, qui lui, même s'il est sans odeur, c'est un diluant, une essence à base de pétrole, ça peut être un petit peu nocif, c'est certain, oui. Mais sinon, je ne sais pas où est-ce qu'elle habite, vous pouvez même les peindre dehors. À l'extérieur, vous avez tout l'air. Oui, mais c'est ça, mais n'oublions pas que le problème du cobalt en peinture, c'est le contact. OK. C'est le contact sur tout. Ah, si tu les touches, si tu les touches, c'est pas bon. C'est ça, il peut pénétrer par la peau. Ah, OK. Et encore plus par la bouche aussi des fois, on n'a pas les mains propres. Non, c'est ça, mettez des gants. Oui, oui, oui. Ou changez de tube. Et gardez la bouche fermée. Ah, oui. Oui, il y en a. OK, on continue de la vidéo de mercredi passé, pas ce 16 ans. OK. Non. Sur le motif d'un paysage à la gouache. Ah, oui, la peinture sur le motif. Puis, ça avait la démonstration complète. Oui, j'avais fait le paysage à la gouache, oui, je me rappelle, oui. OK, c'est Jacqueline Urféan. Bonjour, Jacqueline. Merci beaucoup pour la vidéo de la peinture à la gouache que je trouve très jolie. Merci beaucoup. Un grand merci. Aussi pour le cours que vous nous offrez. Serait-il enregistré dans la formation? Non, ben, en fait, voilà, regardez, toutes les vidéos que je mets dans YouTube, ce sont des vidéos gratuites, donc on ne les met pas dans la formation parce que les gens, ils payent pour avoir des cours dans la formation qui sont différents. Cependant, si vous êtes dans la formation La peinture, c'est facile, vous allez avoir un lien dans le menu qui est marqué Contenu gratuit. Si vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur une page dans laquelle vous avez toutes les vidéos YouTube qui sont là. Donc, c'est juste qu'elles ont été liées là. Du moins, on a lié plutôt les playlists et ça, ça vous donne les vidéos au fur et à mesure qu'elles sont rajoutées parce que quand on met une vidéo dans YouTube comme ça, elle s'ajoute à une playlist et les playlists se trouvent là. Donc, normalement, vous y avez accès. Tout simplement, oui. Oui. Par le biais de la formation, mais c'est gratuit. OK. On continue avec Maria Valverde. Bonjour, Maria. Bonjour. Petite question sur clair et foncé sur toile en acrylique. Doit-on poser d'avoir la couleur foncée et la couleur claire ou le contraire? Alors, très bonne question. Vous savez, lorsqu'on fait de la peinture sur toile, à l'huile ou en acrylique, à la base, normalement, si on suit la, on va dire la méthode habituelle de peinture, on vous dit qu'on commence par les foncés puis on finit par les pâles. C'est l'inverse de l'aquarelle. On commence par les foncés, on finit par les pâles. Moi, je vous dirais que ce n'est pas une règle générale. Ça va dépendre des cas. Ça va dépendre du sujet. Est-ce que c'est un tableau qui va être surtout très foncé ou plutôt très pâle? Est-ce que ça va être un tableau qui comprend vraiment les valeurs les plus foncées, les plus pâles et les moyennes? Ça dépend. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est commencer par mettre mes tâches de plus foncées, mes valeurs les plus foncées qui vont me permettre d'abord de me positionner dans mon tableau, savoir où je me trouve, mais aussi positionner mes valeurs. Vu que la toile, si la toile est blanche au début, attention, ce n'est pas la même chose si elle est teintée. Si ma toile est blanche, j'ai déjà mes blancs. Je vais aller mettre mes plus foncées puis après, je vais chercher la relation des valeurs avec les moyens. Mais si j'ai une toile sur laquelle j'appliquais une couche de fond pour, on va dire, pour colorer mon tableau et ne pas garder le blanc, généralement, ce que je fais, à ce moment-là, je vais placer mes plus foncées, je vais placer mes plus pâles aussi, partage comme ça, et là, je vais avoir ma relation foncée-pâle et moyen, souvent le moyen, c'est déjà la couleur de fond de la toile puisqu'elle a été teintée. Puis après, je fais mon travail en fonction de tout ce que j'avais dans le tableau puis généralement, je finis à la fin avec les plus pâles, effectivement, c'est les lumières les plus hautes, les plus fortes, les brillances les plus accentuées, on finit avec ça normalement quand on fait de la peinture. OK, on continue. Encore Sonia, j'ai des questions quand même. Rebonjour, Sonia. Rebonjour. OK. Une question m'est venue au moment des superpositions de peinture et de votre choix d'utiliser des couleurs plus chaudes et foncées. La question, pourquoi dans le cas d'une peinture opaque comme la gouache, utiliser des couleurs froides en première couche pour déposer ensuite des couleurs plus chaudes qui semblent totalement recouvrir la première couche? Ça, c'est une question. Oui. Il n'y a pas, comme dans l'aquarelle, de la transparence et la couleur du dessus ne se voit pas. Y aurait-il toutefois un mélange des couleurs tel que cela puis modifier quelque peu à la seconde couche? Comment est-ce la première là? OK. Celle-là pour... Alors, pourquoi j'ai choisi des couleurs froides au début et plus chaudes d'après? Je n'ai pas vraiment choisi des couleurs plus froides au début. Je suis parti avec des couleurs que j'estimais à peu près les bonnes couleurs puis après, je me suis aperçu que ça manquait de chaleur donc je suis revenu avec des couleurs plus chaudes après. J'ai fait juste un réajustement de mes températures de couleurs. C'était surtout dans les nuages. Et là, je m'aperçois que sur ce fond qui était assez froid à revenir avec ces chaleurs-là, waouh, ça m'a donné le goût, ça m'a donné une certaine gourmandise des couleurs chaudes et j'en ai rajouté encore plus. Ensuite de ça, la gouache est une peinture opaque. C'est vrai. Comme la peinture à l'huile, la peinture acrylique. Mais c'est faux que lorsqu'on utilise une peinture opaque, on ne voit plus l'autre à travers. Ce n'est pas vrai. Parce que ma première couche qui couvre toute ma surface de papier, de toile ou autre, après ça, lorsque je reviens en deuxième couche, je la recouvre avec une autre couleur opaque par-dessus, je ne vais pas forcément en mettre absolument partout. Il y a peut-être des petits endroits où on va voir un petit peu encore la couleur d'en dessous ici et là parce que je ne suis pas venu avec mon pinceau y appliquer forcément ma couleur partout en deuxième couche. Et ces petits espaces où on voit un peu la première couche en dessous, ça va nous servir, ça va être utile, ça va rendre le tableau encore plus beau et encore plus riche. Parce que je ne peins jamais en aplat. Je ne fais pas une couleur puis je la mets partout comme on peindrait un mur. Je travaille toujours en petite touche et même des fois je n'en ai plus assez de la peinture sur mon pinceau puis hop, ça laisse des traces. Je travaille, on appelle ça en bris. Je travaille en bris de peinture, c'est-à-dire j'en manque et la texture du papier ou de la toile va laisser apparaître la couleur d'en dessous. Et c'est tout ça qui fait la beauté d'une peinture. Ce n'est pas juste de peindre et puis je recouvre. Non, non, c'est vraiment de garder un petit peu ce qui était en dessous aussi. Sur nos questions, y aurait-il toutefois un mélange de couleurs tel que cela puisse modifier quelque peu la seconde couche? Un mélange de couleurs tel que cela puisse modifier quelque peu la seconde couche. OK, parce qu'au début on dit il n'y a pas de transparence comme dans l'aquarelle. Quelque peu la seconde couche. Je ne la comprends pas trop mais bon, c'est sûr que la gouache ça sèche vite. Donc, lorsque je reviens dessus, en dessous c'est sec. Cependant, n'oublions pas que la gouache si je la mouille elle peut se dissoudre et peut revenir se mélanger un petit peu à la deuxième couche. Si ma deuxième couche j'insiste un peu je peux décoller la première et ça va se mélanger à ce qui est en dessous. Ça se peut aussi. Mais non, il n'y a pas vraiment de... Je ne la comprends pas trop. Un mélange de couleurs tel que cela puisse modifier quelque peu sur la seconde. C'est sûr que oui, si ma deuxième couche je l'applique comme je l'ai dit en bris de peinture avec des petites taches la première couche qui est en dessous va se voir à travers et ça va modifier effectivement on va dire l'aspect de la deuxième couche. C'est ça. Elle parle aussi de l'aquarelle. C'est peut-être ça. Un peu comme dans le principe de la peinture pointilliste. C'est des petites touches d'une couleur et des petites touches de l'autre couleur qui font qu'on va avoir un mélange visuel qui va donner l'aspect d'une autre couleur. On continue avec Alain Dubois. Bonjour Alain. Bonsoir René. Merci pour cette vidéo et pour ce cadeau que vous nous offrez. Pourrait-on regarder autant de fois que l'on désire ou ce sera limité parce que je ne pourrais pas regarder tout d'un coup? Ah ben voilà. On parle du cadeau, le cours gratuit sur six jours de peinture paysage facile. Il y a aussi Jacqueline. Ah, Jacqueline aussi. Bonjour Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Je réponds. C'est bien aux deux là que tu as suivi ce cours quand on veut ou que tu le suives dès réception. Conservez les liens dans un endroit sûr et vous pouvez cliquer sur le lien quand vous voulez pour aller là. Donc, vous pouvez aussi cliquer sur les liens aujourd'hui. Chaque page, vous la mettez en favori dans un petit répertoire dans vos favoris. Ça sera facile pour après retourner dessus quand vous le voudrez. C'est toujours là. Ça va rester là. Vous y allez quand vous voulez. Vous pouvez revenir plusieurs fois dessus. Il n'y a aucun problème. OK. On continue avec Nadine Courcel. Bonjour Nadine. Bonjour. Comment peut-on faire un soleil et la couleur? Oh, comment peut-on faire un soleil? Pour faire un soleil, il faut d'abord être brillant. Il faut être aussi très lumineux. Un soleil, je pense qu'on va le faire surtout au Mexique parce que je vous jure ici depuis... Oh, il est rare le soleil ici. 2015, non, je ne sais pas 2015. Depuis le 15 mai qu'on est revenus, je pense 4 ou 5 jours de soleil puis pas chaud. Oui. Puis la pluie, de la pluie, puis oui, c'est ça. Ah oui. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais là, ça y est. Aujourd'hui, puis ces jours-ci, il a commencé à faire un petit peu plus chaud. Mais là, montre... Alors, comment on fait un soleil? Oui. Quelle couleur, c'est ça la question? Nadine nous a dit comment peut-on faire un soleil et sa couleur? Ah, vous savez, ça dépend d'un tableau à l'autre, d'un sujet à l'autre. Vous avez des fois le soleil qui va être... Illumineux. Très... Oui, lumineux. Oui, vous avez un soleil dans un coucher de soleil. Vous avez un soleil en plein midi. Ça va dépendre de... Vous savez, alors voilà, je vais répondre à la question de manière efficace. On ne répond... Je ne peux pas répondre à une question comment on fait. Comment, comment. À partir du moment où vous me demandez comment est-ce qu'on fait un soleil? Ça veut dire que vous voulez inventer un soleil. Vous voulez peindre ou dessiner ou peindre quelque chose que vous n'avez pas sous les yeux. Et vous allez pouvoir le faire, mais on va très facilement tomber dans un résultat naïf. Parce que la question comment implique forcément une réponse sur un souvenir ou une connaissance. Moi, lorsque je vais peindre un soleil, je regarde mon modèle, que ce soit une photo, ou bien la voir en vrai. On peut avoir un soleil dans les nuages, voilé, on peut regarder en face, il ne nous éblouit pas. Je vais le regarder et je vais le peindre ou le dessiner de la manière dont je le vois actuellement dans le temps présent, en fonction surtout de tout ce qu'il y a autour. Et le plus important lorsqu'on va dessiner un tableau avec un soleil, c'est d'avoir une bonne relation entre le plus pâle et le plus foncé. Supposons que j'ai un soleil et puis j'ai un tronc d'arbre, j'ai le soleil dans mon cadre, dans mon tableau, donc c'est le plus blanc que j'ai, le plus lumineux, c'est le soleil et mon tableau, le plus blanc que j'ai, c'est la toile ou le blanc, mon blanc de titane. Je n'ai pas de la lumière pour peindre, moi j'ai un blanc de titane ou plus blanc, je ne peux pas avoir plus blanc que ça. Alors que lui, c'est une lumière. Mon arbre, il va être de telle valeur foncée par rapport au soleil. J'ai un rapport, une relation. Donc par rapport au soleil, supposons que sur une échelle des grilles, une échelle de valeur, j'ai mon soleil qui est à 1 et mon arbre, il est à 8. Si mon papier, ou ma toile, mon plus blanc, il est à 2, 1, 8, là ça va être 2, 9. Vous voyez, je décale un petit peu mon foncé. Et là, je vais garder cette relation. Je ne sais pas si vous comprenez bien, mais c'est comme ça qu'on peut l'expliquer. Il faudrait avoir tout ça sous les yeux aussi. C'est important d'observer, de faire les choses comme on observe, comme on les voit, en travaillant bien la relation des valeurs. Après ça, il va y avoir les couleurs, tout ça. Donc, à la question comment, c'est très difficile de répondre. Ça ne correspond pas à la peinture. Elle pourrait, Nadine, si vous êtes abonné à la formation, puis que vous avez peint un soleil, puis que vous ne savez pas si c'est correct, je vous recommande d'avoir Jean-Antoine qui pourrait vous aider aussi à améliorer son tableau. Il pourrait lui aider, lui dire... Oui, c'est ça. Ça serait mieux que, comme là tu l'as dit, mais lui, il vous le montrerait comment. Oui, avec un départ de dessin, de peinture, de tableau. C'est sûr que vous pouvez utiliser notre système de correction en ligne, de coaching en ligne, pour vous faire corriger si des fois, il y a des problèmes comme ça, puis vous le faites en vidéo. Donc, c'est une vidéo privée, personnelle sur votre travail. Que vous gardez tout le temps. Oui. Mais dans la formation, la peinture, c'est facile. Il y a énormément d'endroits où je vous montre comment faire un soleil aussi. Il y a des couchers de soleil, il y a un lever de soleil aussi, dans la brume. Je ne me rappelle plus, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a Turner, mais il y en a un autre aussi, dans la brume, en peinture à l'huile, derrière des montagnes. Il y en a tellement là-dedans. Donc, vous avez toutes sortes d'exemples et c'est ça qui est bien avec la formation, c'est que vous pouvez la suivre dans l'ordre pour avoir vraiment un cours, un cursus. D'ailleurs, on vous explique le cursus débutant à huile, le cursus débutant à acrylique. On vous aide à choisir les cours là-dedans, parce qu'il y a, je ne sais plus combien de cours, il y en a des centaines. Mais vous pouvez aussi la consulter comme une encyclopédie. Vous allez dans le moteur de recherche. Soleil. Et vous tapez soleil. Et là, vous allez voir tous les tableaux dans lesquels on parle du soleil, soit dans le titre, soit dans la description. Un, deux, trois, soleil. Exactement. OK. On continue avec Driss Saloui. Bonjour, Driss. Driss Saloui. Question. Est-ce qu'il y a une relation avec impressionniste et technique à la prima ? Est-ce qu'il y a une relation entre l'impressionnisme et la technique à la prima ? Très, très bonne question. Alors, c'est une question dont on a beaucoup parlé dans la vidéo du dernier samedi, pas samedi passé, samedi avant. On a beaucoup parlé sur à la prima. Est-ce qu'il y a une relation entre impressionnisme et technique à la prima ? Oui, la relation au départ, c'est que les impressionnistes se sont mis à peindre à la technique impressionniste. Ils ont quitté un petit peu l'école classique où c'était très, très réaliste. Ils sont partis dans l'impressionnisme. Pourquoi ? C'était pour rendre, on va dire, plus réel finalement ce qu'ils avaient sous les yeux en quittant un peu tout ce qui était formel. On leur disait, la couleur de la peau, il faut la faire comme ça, on prend du blanc, on prend du jaune, du bleu, on fait la couleur de la peau comme ça, puis on le fait comme ça, puis là, il fallait que ce soit vraiment très académique. Et puis là, ils se sont dit, bon, maintenant, on va peindre les choses telles qu'on les voit et rapidement, parce qu'on est dehors, on est sur le motif, un couple qui danse, sous les arbres, les taches de lumière des arbres, quelque chose qu'on n'aurait jamais fait en studio, ils auraient fait un éclairage spécifique, les taches de lumière, la peau des endroits, il y a de l'ombre dessus, c'est un petit peu bleuté, un petit peu mauve, on fait ça, et puis c'est comme ça que Renoir peignait les danseurs sous les arbres, voilà, ou autre chose, puis ça se faisait vraiment très rapidement, c'était obligatoirement à la prima. Ils ne pouvaient pas faire ça en deux, trois séances, c'était à la prima. Donc le fait d'être allé peindre dehors Cézanne, devant la Sainte-Victoire, ça allait forcer à peindre à la prima. C'est sûr que ce n'était pas une obligation non plus, Claude Monet peignait son pont japonais, aujourd'hui il appliquait une gauche, il faisait des touches de couleur, il le mettait à sécher, une semaine après il reprenait le même tableau, il travaillait encore ses touches, lui il ne peignait pas à ce moment-là à la prima, mais son style était pareil, impressionniste aussi. Donc on peut peindre impressionniste sans peindre à la prima, comme on peut peindre à la prima sans peindre impressionniste. On peut faire un tableau expressif, on peut faire un tableau même très réaliste à la prima aussi. Ça sera pour l'heure plus difficile, c'est sûr, on ne va pas prendre un grand format, ça va être plus petit. mais d'une manière générale, je dirais, oui, il y a une relation entre impressionnisme à la prima, mais il n'y a aucune obligation. Voilà, c'est vraiment, c'est à la fois dépendant et à la fois, il peut y avoir aussi des choses plus indépendantes. C'est parce que la peinture c'est tellement large, tellement vaste, donc il n'y a pas de limite. On peut peindre tout à la prima, comme on peut aussi on peut tout peindre dans tous les styles sans être à la prima. On continue avec Loulou. Bonjour Loulou. Non, c'est parce que c'est lui qui a dit ça, Jean-Louis Baquet, coucou Jean-Louis. Jean-Louis. Oui, Jean-Louis. Jean-Louis, Jean-Louis. Il n'en peut plus. Arrête de le débaptiser, le rebaptiser. Excuse-moi Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Oui, ok, il dit bonjour Linda et Renée, c'est Loulou. C'est Loulou. J'ai vu par ailleurs que pour peindre à l'acryl comme si c'était de l'huile, notamment pour les fondus, d'aucuns utilisent de l'Easy-Kryl. L'Easy-Kryl. Oui. Que l'on trouve facilement dans les magasins de bricolage ou bien encore de la glycérine. Oui. Renée, pouvez-vous aborder ce sujet et donner votre avis quant à ces deux produits? Alors, l'Easy-Kryl, oui c'est ça, on trouve ça dans les magasins de bricolage. J'ai jamais utilisé ça et je n'en ai pas d'expérience parce que je n'en ai jamais acheté. Je ne sais pas si ici au Québec on trouve de l'Easy-Kryl. Moi, honnêtement, je n'en ai jamais entendu parler ici. Je vais regarder quand même. Chez Rona. Chez Rona. Ça sera quoi sur l'Easy-Kryl? Patrick Morin. Honnêtement, pour des fondus. Oui, c'est pour ralentir. En fait, c'est un ralentisseur de séchage finalement pour la peinture acrylique puisqu'en acrylique, on peint aussi les murs. Donc, si ça ralentit le séchage, ça va permettre de faire des fondus, des dégradés plus facilement. je n'en ai jamais utilisé. De la glycérine ? Et de la glycérine en peinture, je n'en ai jamais utilisé non plus. Pour moi, une glycérine, c'est gras. Donc, avec l'acrylique, je ne sais pas ce que ça va donner. Honnêtement, je n'ai pas expérimenté ça. La seule fois où on a acheté de la glycérine, c'est au début de la pandémie quand on a voulu se fabriquer du gel alcoolique pour se désinfecter les mains alors qu'on ne trouvait plus aucun gel nulle part dans les magasins. Là, on a acheté de la glycérine, on a acheté de l'alcool et on s'est fabriqué notre gel nous-mêmes. Il a tout bu l'alcool, donc c'était ça, la glycérine. Ça n'a pas été bon. En vérité, j'ai bu la glycérine aussi. Ok, on continue avec ce nul de... On va finir cette... excuse-moi. Par contre, c'est ça, moi je ne peux pas vous parler là-dessus, je n'ai aucune expérience. Par contre, utiliser ces produits-là, la glycérine ou l'isicryl en peinture acrylique, en art, est-ce que l'isicryl va beaucoup changer les choses ? Est-ce que ça va rendre la peinture plus liquide, plus transparente ? Est-ce que ça va sécher vraiment beaucoup plus lentement ? Est-ce que dans le temps ça ne va pas endommager notre peinture ? La glycérine, pareil, ça fait quoi la glycérine lorsqu'on la mélange à de l'acrylique ? Ça me paraît être grade, la glycérine. Est-ce que ça se mélange bien ? Est-ce que ça ralentit beaucoup le séchage ? Pareil, est-ce que ça change beaucoup la viscosité de la peinture ? Est-ce que ça ralent plus transparente ? J'aimerais savoir tout ça. Vous avez un espace de commentaires sous la vidéo pour vous exprimer. Mais la glycérine, moi je pensais que c'était une affaire pour faire les bombes. C'est pas pareil. Non, ça c'est la nitroglycérine. Ah, c'est ça ! Il y a la nitro ! Là, ça va faire une vidéo explosive. Oui, niclo. C'est ça, je le savais. Ok, on continue. Est-ce l'une de miel ? Hey, ça y a un beau nom, l'une de miel ? Bonjour, ce lune. Ce lune, il s'appelle ce lune, elle s'appelle ce lune de miel. Wow ! Ok, je me disais que ce serait vraiment passionnant d'avoir un cours sur Rosalba Carriera, la grande portraitiste pasteliste de la Renaissance vénitienne. On disait d'elle qu'elle était le peintre de la beauté tant ses pastels magnifiés, les personnes qu'elle le représentait. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de vidéos sur sa manière de peindre et ce serait un grand bonheur de découvrir votre analyse et expérimentation de sa vision du portrait et du pastel. Bon, alors le pastel, déjà, ça n'est pas ma spécialité. C'est pour ça qu'actuellement, on fait des longs tournages avec Linda Boyd qui est spécialiste du pastel sec et elle travaille là-dessus. Bon, on commence des paysages mais on viendra au portrait. Ah oui. On a fait nature-mort de paysages puis on s'en viendra au portrait. Rosalba Carriera. Oui. Oui, alors vu la question je suis allé voir mais qui est cette Rosalba ? Effectivement, ce que j'ai vu c'est que c'est une portraitiste qui fait des portraits vraiment très réalistes. Ce que j'ai vu aussi c'est que c'était des portraits très petits, des miniatures. Ah oui ? Oui. Oui, oui. Ça c'est bizarre parce qu'on sait qu'à cette époque-là à la Renaissance les femmes n'avaient pas le droit de peindre donc c'est assez rare. Je suppose qu'elles devaient faire partie de la cour ou je ne sais pas. En tout cas, c'était... Mais pourquoi les femmes n'avaient pas le droit de peindre ? À cette époque-là les femmes n'avaient beaucoup de... pas de droits de ceci et de cela c'était beaucoup réservé aux hommes beaucoup de choses. Peindre c'est rien c'est beau ? Oui, je sais mais regarde Artemisia aussi il a fallu qu'elle se déguise en homme pour aller apprendre dans les beaux-arts donc c'était vraiment spécial. C'est une autre époque et malheureusement ça a changé. comme ça malheureusement c'est vrai les femmes on fait valoir nos droits de femmes. Heureusement ça a changé puis on a vu par exemple avec Frida Kahlo elle a milité aussi pour faire changer ça puis voilà. Alors revenons à nos moutons à Rosalba Carriera Oui c'est ça donc j'ai été voir alors je vous invite à aller voir aussi sur internet taper Rosalba Carriera vous allez voir c'est des beaux portraits très beaux portraits au pastel très très réaliste c'est magnifique et quand on lit un petit peu sur elle on s'aperçoit qu'elle faisait surtout des petits portraits ce qu'on appelle des miniatures alors pour avoir autant de réalisme dans des petits formats c'est du travail c'est difficile c'est vraiment très difficile c'est quand même assez gros Non il n'y a pas de vidéo sur comment est-ce qu'elle peignait d'ailleurs on a c'est pas une artiste peintre très connue donc pour les vidéos qu'on va trouver par exemple peindre à la manière d'un tel ou un tel ce qu'il faut pour comprendre comment cette personne ne l'a peigné puisqu'on n'a pas de elle ne peut pas nous faire une démonstration à cette époque-là la vidéo n'existait pas donc on va chercher des indices dans des oeuvres souvent qui ne sont pas terminées si on a la chance d'avoir des tableaux pas terminés de tel artiste on va dire tiens regarde il commençait comme ça parce qu'on le voit encore il faisait son dessin comme ça il faisait son fond comme ça il travaillait dans cet ordre-là ça se voit puisque le tableau n'est pas terminé et là il faudrait faire des recherches trouver des oeuvres non achevées de cette personne-là et ça prend du temps beaucoup de temps et voir comment elle peignait ou bien chercher effectivement mais dès qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur sa manière peut-être faire des recherches dans d'autres langues en anglais en italien oui en anglais je pense que c'est plus facile puisque c'est une vénitienne de la renaissance donc il faut aller voir en italien aussi on peut trouver des choses peut-être voilà je ne peux pas en dire plus non tu as une tu ne dis assez elle trouve que je parle trop moi tout ce que j'ai fait la semaine dans cette semaine j'ai été voir ma première vidéo avec Renée mon Dieu j'avais l'air gênée puis je ne vous parlais pas comme ça je ne lui disais pas un mot au moins j'avais le temps de parler à ce moment j'ai parlé bien trop il parle encore bien trop tu parles trop moi la seule manière que je parle c'est qu'en lisant oui c'est bien continue tu vas coucher sur l'hiver ça va ok on continue avec Suzanne le sort bonjour Suzanne si j'emploie un médium gel pour ma peinture acrylique est-ce que je peux me servir de ma palette papier au lieu de ma stay weight palette étant donné que le gel ralentit le séchage oui 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 c'est ça c'est la fin de la question oh oui oui bien effectivement le médium gel ralentit le séchage vous pouvez utiliser une palette normale et non pas la stay weight palette mais tout va dépendre du temps que ça va vous prendre pour réaliser ce tableau parce que même le gel médium gel il va sécher il va durcir moi si je fais un tableau en mettant au couteau avec le médium gel je mélange à ma peinture tout ça je sais que mon tableau va me prendre deux heures trois heures je vais prendre ma stay weight palette quand même pour ralentir vraiment le séchage de ma peinture sur ma palette c'est pas le but de ralentir le séchage sur le tableau parce que le gel va le ralentir mais pas pendant des heures c'est certain pas pendant des heures il va ralentir un petit peu des endroits ça sécherait en 5 minutes ça va peut-être sécher en 15 mais il va falloir faire quand même selon l'épaisseur bien entendu alors selon la quantité de médium gel que vous allez avoir sur votre palette vous en mettez juste un petit peu ou bien vous venez de le mélanger à votre couleur puis il y en a très peu où il est tendu sur la palette ça va sécher très vite vous voyez il faut garder toujours des gros tas de matière pour que ça sèche moins vite mais moi je garderai ma stay weight palette je me servirai si je l'ai je me servirai on continue on continue avec Georges bonjour Georges une question je me lance non c'est ça je me lance de plus de plus sur des natures mortes réelles non pas d'après photo c'est-à-dire comme on en parle tantôt ma question est-ce qu'il y a une règle pour composer une nature morte 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 si oui c'est laquelle ben oui il n'y a pas une règle il y a plusieurs règles en fait une nature morte comme un paysage même comme un portrait ça se compose il faut savoir où placer les éléments moi ce que je fais quand je fais une composition de nature morte j'installe mes éléments mes sujets puis je le regarde et je me dis bon mais je déplace ça si je le mets là est-ce que ça va être mieux tu sais il va falloir chercher toujours la meilleure composition il y a des règles et puis il y a des règles qui vont on va dire volontairement être contredites si vous voulez dépassées pour justement être un petit peu plus agressif selon comment c'est composé ça va nous faire aussi certains ressentis différents il est où le sujet principal dans tous vos éléments c'est lequel comment je vais faire pour le mettre en valeur comment je vais pouvoir faire en sorte que les autres éléments vont venir l'accompagner sans trop prendre le dessus ça peut être très compliqué moi je peux passer une demi-heure une heure à positionner les éléments pour la nature morte et ensuite de ça l'éclairage aussi parce que les ombres portées vont faire partie de la composition je déplace ma lumière les ombres se déplacent c'est tout à fait différent c'est quoi que je voulais dire oui j'ai fait j'ai fait des vidéos où je montre comment monter une nature morte une composition de nature morte comment déplacer les objets j'essaye plusieurs possibilités et je l'explique tout ça dans la formation la peinture c'est facile je vous le montre vous l'avez ça et je suis pas mal certain que dans Youtube si vous allez sur la playlist où on a fait la nature morte selon la méthode du glacis elle est faite sur le motif sur le vif j'ai fait les photos je me demande si au début de cette série de vidéos de cette playlist si je ne vous ai pas montré comment placer une nature morte comment la composer et je pense que j'ai expliqué aussi tout ça déjà c'est un vrai travail passionnant que d'installer des natures mortes et quand j'installe une nature morte je vais faire plein de photos la photo comme ça je déplace ça je fais une photo je déplace ça je fais une photo c'est pas que ça soit à ton goût oui c'est ça et après une fois que j'ai fait ces 50 photos là pour on va dire peut-être 20-30 compositions différentes à l'ordinateur je le vois mieux je le choisis mieux à ce moment là je me disais ah non ça c'est c'est pas bien ça met pas le sujet en valeur tout ça on voit tout après en photo à l'ordinateur parce qu'on voit mieux la composition puis les éclairages aussi on en choisit trois parfois il vient me montrer ses photos là puis là il dit on en choisit trois puis sur trois c'est laquelle tu préfères laquelle qu'on préfère oui c'est ça on y va par sélection éliminatoire oui c'est tout un travail passionnant ok on continue avec Yamina bonjour Yamina bonsoir comment effacer après la mise au carreau le quadrillage au fusain ah ça c'est quelque chose oui le fusain on essaye de l'effacer avec la gomme mis de pin c'est le mieux si vous avez vraiment du mal à l'effacer peut-être que vous avez utilisé un fusain un petit peu trop gras ou trop appuyé mais de toute façon le fusain même s'il reste un peu vous allez le couvrir avec la peinture exactement si vous faites une mise au carreau c'est parce que vous allez peindre par dessus on ne fait pas une mise au carreau il ne vaut mieux pas l'affaire si vous allez faire juste un dessin au fusain où vous allez garder le papier blanc ou si c'est pour de l'aquarelle il ne faut pas faire ça parce qu'on ne pourra pas l'effacer si c'est sur de la toile admettons que vous voulez vraiment vraiment l'effacer ce que vous pouvez essayer aussi c'est prendre de l'eau avec un petit peu de savon à vaisselle très très peu ou savon de Marseille ou autre une petite brosse à dents puis brosser à cet endroit là et puis bien sûr vous essuyez bien vous rincez aussi vous essuyez avec la potée un petit peu et là ça va vous aider peut-être à le faire partir parce que vous allez vraiment nettoyer la toile nettoyer le tissu mais sinon évitez de faire une mise au carreau trop foncée si vous ne recouvrez pas tout ça avec de la peinture après oui parce qu'il y en a parfois à l'atelier qu'est-ce qu'il faisait il pésait trop fort sur le fusain c'est sûr que ça collait plus oui mais moi quand je fais une mise en carreau maintenant je la fais vraiment délicate ou avec un crayon les crayons qu'on prend c'est facile le crayon de couleur crayon pastel non crayon aquarelle oui ça c'est merveilleux ça c'est mieux qu'un fusain maintenant j'ai une autre astuce aussi pour vous faites votre dessin avec la mise au carreau sur une grande feuille de dessin papier journal ou autre une fois que votre dessin est fait vous noircissez de fusain l'endos de votre papier vous le posez sur votre tableau et vous décalquez votre dessin le fusain va se déposer sur votre tableau mais pas de quadrillage vous ne faites pas le quadrillage vous aurez juste votre ligne de contour du dessin qui sera transférée c'est votre dessin à vous que vous avez fait avec la mise au carreau mais on n'a plus la mise au carreau qui va nous déranger sur le support ok on continue avec Skilon bonjour Skilon bonjour Skilon c'est la question de la vidéo de quel matériel acheter pour la peinture à l'huile pour cours de débutant ok ok je voulais savoir quelle quantité d'huile et d'essence et comment l'employer ça ça doit être médium ok bon oui c'est ça huile essence le mélange huile de lin essence de térébantine ou comment on appelle ça diluant à peinture diluant sans odeur je l'ai beaucoup dit je le répète encore c'est correct alors le mélange c'est toujours pour faire de la peinture à l'huile toujours il faut travailler gras sur maigre la première couche vous faites un mélange de 25% d'huile de lin 75% de diluant à peinture très bon signe pour la deuxième couche vous faites un mélange de 50-50 et pour la troisième couche un mélange de 75% d'huile de lin et 25% d'essence ou de diluant à peinture de préférence faites pas ça dans des gros pots des petits pots des petits pots vous marquez 1, 2 et 3 première couche deuxième couche troisième couche vous n'allez pas vous tromper avec ça et en cas de quatrième couche allez-y avec de l'huile pure oui de toute façon plus il y a de diluant à peinture plus votre tableau est terne un petit peu donc c'est vraiment de l'utiliser surtout dans les premières couches ça respecte le gras sur maigre et en même temps votre tableau est plus beau parce qu'à la fin il y a moins de diluant à peinture puisqu'on est là-dedans je vous rappelle aussi qu'on avait sorti un e-book sur les médiums et les additifs pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique on a un beau e-book je vous mets le lien ici là-haut vous pouvez cliquer dessus et vous allez pouvoir donc obtenir gratuitement ce e-book ok on continue avec Pascal bonjour Pascal bonjour je peins une toge toge ou toge ? une toge une toge grecque blanche blanc de titane comment faire un glacis avec du blanc pour la profondeur de la toge blanche toge blanche bon comment faire un glacis avec du blanc le blanc le blanc de titane on le met en opacité dans ce que vous faites faire de la lumière c'est bien mais si vous voulez faire des glacis pour blanchir quelque chose il va falloir prendre du blanc de zinc parce que blanc de zinc est transparent qui dit glacis dit peinture transparente blanc de zinc travail en opacité blanc de titane n'oubliez pas que si vous avez un élément à peindre qui est blanc vous ne le peignez pas avec du blanc si c'est tout blanc vous allez avoir quelque chose de blanc tout plat il va falloir mettre les ombres et les lumières et les reflets le blanc dans l'ombre devient gris mais ce gris va être certainement coloré selon l'éclairage plutôt froid plutôt chaud ça dépend toujours des cas mais essayer d'éviter le blanc pour représenter quelque chose de blanc moi c'est juste la petite touche de lumière à la fin en opacité voilà si j'utilise du blanc du blanc de zinc en glacis pour blanchir quelque chose c'est pas pour le blanchir c'est pour l'éclaircir c'est parce que je n'ai pas réussi à éclaircir avec d'autres couleurs plus pâles je vais aller avec du blanc de zinc tranquillement petit à petit couche après couche pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus pâle mais c'est toujours une couleur que je ne vais pas lire je ne vais pas lire je vais la désaturer aussi on peut avec du blanc rendre un rouge rosé par exemple rendre un vert un petit peu plus bleuté et là ça devient compliqué on rentre dans un cours de couleur on pourrait en parler pendant des heures on a aussi beaucoup de choses sur la couleur des cours sur la couleur énormément dans la formation on continue avec Isabelle bonjour Isabelle je viens de commander des pinceaux on parlait des pinceaux de Rosemary & Co ah oui ok elle aimerait connaître le nom ou le numéro du traîneur que tu utilises dans la vidéo la vidéo que tu avais faite oui les pinceaux s'appellent Rosemary & Co c'est Evergreen Evergreen Filbert c'est pour l'huile ou l'acrylique oui c'est ça ils sont très souples c'est mieux pour l'acrylique c'est beaucoup mieux pour l'acrylique mais on peut éventuellement s'en servir aussi pour l'huile le numéro du pinceau c'est le plus petit c'est le zéro c'est pas vraiment un traînard c'est un pinceau rond numéro zéro voilà parce que généralement j'utilise surtout les Filbert et dans les Filbert vous avez deux longueurs de poils aussi chez eux donc à ce moment là pour faire un peu traînard vous prenez le poil le plus long numéro zéro pinceau rond ça vous fait l'équivalent d'un traînard mais pas trop trop mince non plus on continue par un grand 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 un grand texte oui oh mon dieu mais c'est parce que cette personne là nous a écrit sur notre e-mail ah ça c'est par e-mail ok oui ben là je vais y répondre mais c'est un qu'il faut vous dire ne pas écrire sur l'e-mail non parce que là je l'ai pris là mais c'est mieux de l'écrire le samedi mais cette personne là est nouvelle ou le mercredi en dessous des vidéos du mercredi ou du samedi c'est ça vous avez des questions posez-les là ça va être mieux c'est là où Linda va les chercher oui ben tout ça ça est nouvelle c'est correct on va commencer elle s'appelle Angélique bonjour Angélique bonjour monsieur Milone je me présente Angélique 47 ans réside en Corse oui peut-être on pourrait vous voir présentation faite j'ai découvert votre chaîne il y a quelques temps et je vous trouve tous les deux très sympathiques avec une joie de vivre communicative pour avoir vu énormément de tutos je trouve les vôtres très intéressants et très bien expliqués merci beaucoup je n'ai malheureusement pas c'est ça elle l'a fait pour s'inscrire au cours après séjour ok mais ça n'a pas pu faire parce qu'à cause de sa carte fait qu'elle va le faire plus tard ok oui ça peut arriver oui ça peut arriver ça que vous ayez des problèmes pour vous inscrire à la formation généralement ça se passe très bien mais des fois c'est vrai qu'il y a quelques fois où certaines cartes vont être refusées ou mal acceptées notamment si vous avez des e-cartes des cartes on va dire où il faut un code qui change régulièrement pour éviter la fraude ces cartes-là c'est difficile à les faire passer moi je ne connais pas ça je ne travaille ni dans la banque ni dans ces sites-là ne jamais jamais je le répète parce qu'on l'a déjà dit ne jamais ne jamais donner votre numéro de carte même si c'est pour nous par email jamais ça c'est vous pouvez vous faire voler ok elle explique elle est autodidacte depuis environ un an suite à des problèmes de santé et je me suis passionnée pour cet art j'ai commencé par l'acrylique et je me suis mise à l'huile depuis quelques jours j'ai téléchargé votre e-book les additifs dans la peinture et j'aurais une petite question si cela ne vous dérange pas concernant faire son propre médium dans le chapitre 8 tu vois ainsi hein chapitre 8 comment faire son propre médium ok j'aurais voulu savoir si la première recette suffit à être utilisée telle qu'elle pour toutes les couches successives ou s'il faut la modifier entre chaque couche avec un temps de séchage ou pas à chacune d'entre elles oui c'est ça si on modifie la composition du médium le numéro 1 donc pour la première couche le numéro 2 pour la deuxième couche il faut qu'il y ait un temps de séchage entre les couches il faut absolument parce que sinon le médium de la deuxième couche se mélange à celui de la première couche donc c'est comme si ça ne faisait pas de différence donc c'est ça quand on parle de première couche deuxième couche troisième couche ou quatrième et qu'on utilise le médium de la première couche numéro 1 deuxième couche numéro 2 on parle vraiment en incluant un temps de séchage entre les couches un temps de séchage au toucher c'est qu'au toucher au moins une semaine ça c'est à l'huile oui à l'huile oui à l'huile oui mais à l'écrilique si vous reprenez à l'écrilique ça n'est plus la même chose c'est pas les mêmes médiums comme qu'elle dit quand on ne connait pas ça c'est une vraie galère puis même après des heures de recherche sur YouTube vous êtes le seul à expliquer la peinture avec beaucoup de détails ah bien merci beaucoup merci beaucoup bien bienvenue à vous bienvenue à vous dans la formation oui dans la formation tu sais quand on est passionné puis qu'on veut partager quelque chose il faut le partager en entier parce que si on on garde des petits secrets voilà on vous dit tout qu'est-ce-là on vous dit tout mais c'est vrai j'ai déjà rencontré des artistes peintres qui donnaient des cours puis qui prenaient soin de ne pas tout dire il dit oui c'est parce que là c'est parce que si je dis tout après l'élève va exposer des toiles ça va devenir ma concurrence des toiles comme moi les mêmes tableaux pareil donc on est tous différents c'est ça il y en a dans les cours qu'on vous montre il y en a il y a une madame une autre fois elle m'a dit elle m'a écrit est-ce que je peux vendre le tableau que j'ai fait d'après les cours que René mais oui on vous donne entièrement le droit pour ça oui oui c'est ça tous les modèles les tableaux qu'on met dans la formation c'est sûr on le diffuse c'est sûr que vous avez tous les droits de peindre la même chose de reproduire les tableaux ils sont là pour ça et bien entendu quand vous avez fini votre tableau s'il vous plaît s'il plaît à du monde vous pouvez le vendre il n'y a pas de problème oui oui ben oui c'est avec un grand plaisir et puis surtout ça nous donne beaucoup de fierté aussi on a des élèves qui sont rendus à faire des expositions suite aux cours qu'ils ont suivis dans la formation la peinture c'est facile ou les autres cours qu'on a qu'on vend séparément c'est ça il y en a qui qui sont rendus à faire des expositions puis qui vendent de leurs tableaux puis nous ça nous donne beaucoup de fierté aussi c'est vrai je pense on ne l'avait pas dit on a vraiment réservé nos places pour aller en France oui on ne l'avait pas dit parce qu'on est non c'est ça on l'a fait excuser il y a quelques jours mais si jamais il y a quelqu'un dans le coin qu'on va si vous faites une exposition ça va nous faire plaisir oui on diffusera un petit peu notre circuit on vous dira où on va aller à peu près parce qu'on va faire un grand circuit où on sera et quand est-ce qu'on sera c'est ça pour si des fois on vous enverra des e-mails si des fois vous voulez qu'on se rende compte qu'on aille prendre un souper avec vous c'est vous qui payez il y a pas de temps c'est ça il y en a un qui dit c'est vous qui payez mais non on paye déjà une billet d'avion pour aller au restaurant c'est en masse c'est vrai mais c'est fini pour aujourd'hui chérie oh non déjà ça fait 5 minutes à peine ben oui ça passe tellement vite avec vous c'est agréable ok on vous demande la réponse c'est l'énigme je suis sûr qu'ils ont trouvé alors qui a peint le tableau dont est extraite cette petite image et là vous découvrez le tableau au complet c'est qui qui a peint ça Berthe Morisseau Berthe Morisseau moi je l'aime tellement j'ai peint mais je vais vous montrer après je vais dire qui est Berthe Morisseau elle s'appelle Berthe Marie-Pauline Morisseau qui est née le 14 janvier 1841 à Bourges elle est morte le 2 mars 1895 à Paris c'est une artiste peinte française cofondrat cofondrat excusez tu veux dire cofondrat cofondatrice et doyenne du mouvement d'avant-garde que fut l'impressionniste ah oui ah oui au sein du groupe impressionniste elle suscite l'admiration oh mon dieu elle suscite l'admiration et le respect de ses pères vous voyez que je vous ai dit qu'on était fatigué ah oui mais là c'est ma gosse je ne sais pas qu'est-ce que j'ai là ok à sa table se réunit son beau-frère Edouard Manet oui c'est pas Manet Edouard Manet son beau-frère Edouard Manet ah oui qui est le plus mondain Edgar Degas le plus ombrageux Pierre-Auguste Renoir le plus sociable et Claude Manet le plus indépendant du groupe Stéphane Mallarmé l'introduit auprès de ses amis écrivains les étapes de sa carrière de Berthe Morisot ne sont pas très marquées car elle détruit toutes ses oeuvres de jeunesse ah oui oui je me rappelle c'est parce que quand j'ai été voir son son exposition son exposition elle avait beaucoup beaucoup d'oeuvres inachevées beaucoup c'est à peine si l'on discerne une influence d'Edouard Manet ou de Pierre-Auguste Renoir vers la fin de sa vie et Edouard Manet son beau-frère oui c'est ça oui oui c'est ça il avait épousé sa soeur ah ok ok mais il y a une histoire avec Edouard Manet oui avant qu'il épouse sa soeur je pense que il y avait une histoire entre elle et Edouard Manet il me semble de mémoire comme ça je ne m'en souviens plus trop mais c'est ça quand j'étais voir son exposition j'étais contente puis je vais vous montrer c'était son professeur je pense si je me souviens bien c'était son professeur il me semble je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai peint pour la première fois d'Edouard Manet ça fait quand même mon dieu ça fait quoi un certain temps ça fait 4 ans à peu près oui à peu près voilà je ne sais pas si vous voyez bien oui on voit bien voilà ça c'est mon celui que j'ai peint ça je l'avais peint attends une minute à l'huile oui à l'huile regarde tu vois oui c'est à l'huile que je l'avais peint puis je me suis régalée c'est pas pour me vanter mais quand je vois le vrai puis le mien je trouve le mien le plus beau elle aimerait pas ça hein Mbert mon ridon non en fait c'est parce que toi tu le vois tu as un tableau sous les yeux alors que généralement on va voir juste la photo de son tableau ouais peut-être ben non mais je l'ai vu en vrai ah tu l'avais en vrai oui mais là tu ne t'en rappelles plus exactement ben non mais c'est elle qui avait peint aussi le berceau oui le berceau on l'a vu quand on est arrivé j'étais avec mon amie Bianca c'est peut-être une affaire gros comme ça le berceau gros vraiment pas là on n'avait pas le droit de s'approcher parce qu'elle avait des lignes on était comme ça ben mon amie qu'est-ce qu'elle aimait faire elle voulait les toucher regardez elle puis elle a touché le petit pincement au coeur déjà quand on voit une oeuvre d'un artiste peintre de cette époque-là qu'on aime beaucoup ça fait déjà une certaine émotion de passer là devant son vrai tableau c'est lui qui la peint c'est lui qui a mis ses doigts dessus qui a mis sa peinture son coup de pinceau puis nous on est là devant il y a comme un petit peu son âme est encore là autour du tableau mais tu sais que moi si je le referais aujourd'hui je le ferais encore plus beau ah ben sûrement pourquoi parce qu'on évolue on évolue tous en peinture au plus on pratique mais il est beau quand même au meilleur meilleur au nez voilà un scoop dans quelques semaines vous allez voir Linda dessiner dans une vidéo du mercredi oui oui aujourd'hui j'en dis pas plus j'ai pratiqué on en dis pas plus ben vous avez c'est bien c'est mieux que la fourchette mais non t'as pas pratiqué aujourd'hui on a fait le tournage non non c'est ça on a fait le tournage parce qu'il n'y avait pas de pratique avant non non j'ai pas eu de pratique je veux dire que c'est un début pour moi j'ai jamais fait ça comme la fourchette maintenant la fourchette j'avais déjà fait c'est un début pour elle espérons que ça sera pas une fin ah non non vous allez vous régaler je suis sûre c'est bon pour aujourd'hui c'est tout oui ben je pense qu'on était assez longtemps avec eux oui ben non non on pourrait rester là encore longtemps amenez votre oreiller votre couverte surtout du vin oui voilà ça on pourrait terminer avec un bon petit verre et puis une petite veillée devant le coin du feu je sais pas alors on vous laisse là-dessus on se retrouve très bientôt on vous souhaite vraiment le meilleur que tout aille bien pour vous et à bientôt à très bientôt bye bye à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501